Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la nouvelle saison de Conqueror's Blade, Sengoku, sur le thème du Japon. Aujourd'hui est sortie en bêta la nouvelle saison que j'ai pu tester, et je dois vous dire qu'il y a pas mal de nouveautés assez surprenantes. Je vais vous expliquer tout ça dans plusieurs vidéos qui vont détailler tous les différents contenus. J'ai fait tous ces tests sur le serveur de la bêta, qu'on appelle le serveur PTR, et la nouvelle version sortira elle le jeudi 1er juin. Je ferai plusieurs vidéos sur les nouveautés pour bien découper les différents thèmes, et celle-ci, la première, porte sur les nouvelles unités de saison. Les prochaines vidéos sur les autres thèmes sortiront dans les prochains jours, vous pouvez vous abonner pour être notifié lorsque les prochaines vidéos sortiront. Je serai aussi en live tous les soirs sur le serveur PTR jusqu'à jeudi pour répondre à vos questions, vous montrer les unités, et les tester en siège et en bataille. Il y a d'ailleurs des drop twitchers récupérés pour des récompenses in-game. Pour la présentation des unités, j'ai pris l'extrait de mon live twitch de preview, tourné mardi. Bon visionnage à tous ! Ensuite, au niveau des unités, on a vu, alors je vais en profiter, il y aura 3 unités de saison. On a l'Eronine, donc pareil comme chaque unité, 3 étoiles. La première étape permettra de les débloquer pendant 3 jours. Les prendre à laisser. La deuxième étape permettra de les débloquer définitivement. La troisième étape permettra d'avoir leur Doctrine Signature. D'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas utilisée. Que fait leur Doctrine Signature ? On regardera après quand je serai dessus. 4 étoiles, donc pareil. Première étape, les débloquer pendant 3 jours. Pour avoir la possibilité de débloquer les 4 étoiles, il faudra avant débloquer l'Eronine. La deuxième étape donnera des médailles d'XP. La troisième étape donne l'unité, définitivement. La quatrième étape donne la Doctrine, avec soi-disant ce qu'ils disaient... Le saignement, mais qui ne semble pas marcher. Et la T5. La première étape les débloque pendant 3 jours. La deuxième leur donne une Doctrine Signature, la première. La T5 compte 2 Doctrines Signature. La troisième étape donne des médailles d'XP. La quatrième donne l'unité, définitivement. La cinquième donne le coffre pour avoir le truc de Doctrine, j'ai oublié le nom. La cinquième, Doctrine Signature. La sixième et la septième. Après, si vous voulez le faire, c'est l'Avatar. Voilà pour les 3 unités. Maintenant, on va regarder plus en détail les unités. La T3, ce sont les Ronines. Alors, donc, la T3. Qui a donc deux formations. La formation dispersée et la formation colonne. Celle que l'on a souvent quand il y a une charge. Alors, deux techniques. La première, c'est une charge que toi, tu diriges. Et quand ils vont arriver au contact de l'ennemi, ils vont sauter et frapper l'ennemi. Qu'ils vont rencontrer le premier ennemi. Et la deuxième, donc, c'est une technique de dégâts qui va infliger un Massivement of Damage. Et chaque fois qu'ils vont tuer un ennemi, ça va réduire le cooldown de cette technique. En passif, donc, ils ont le passif de saison qui va réduire leur leadership de 10 points pendant la saison. Et leur deuxième, c'est la parade. A priori, dès qu'ils vont faire une parade, ils vont augmenter les dégâts qu'ils vont mettre à la prochaine attaque. Et plus ils vont faire de parade, plus les dégâts qui vont être relâchés à la première attaque vont être très forts. En termes de statistiques, ils ont 12 200 points de vie avec mes doctrines. Donc ça, ce n'est pas les stats qu'ils auront sur le serveur live, c'est après avec mes doctrines. En défense, ils auront beaucoup moins. Je vais d'ailleurs enlever les doctrines afin de vous donner une idée un peu plus précise de comment ils seront. parce que les doctrines, je les ai boostées à fond. Et ce n'est pas forcément les doctrines que l'on aura sur le serveur live. Donc, en vétérance, en niveau maximal, ils ont 11 800 points de vie. Ils sont 18, ils coûtent 150 de leadership, donc ce sera 160 en plein tarif. 2 059 de pénétration de dégâts tranchants, 1 526 de dégâts tranchants. Et en résistance, ils ont très peu. Ils ont 180 en dommages de pénétration, 311 en penchant et 210 en contendant. On a vu des techniques. En termes de vétérance, donc la ligne de vétérance du haut, j'avais pris celle-ci puisqu'en fait, ils ont un peu de drain, enfin, ils ont un peu de lifesteal sur la technique numéro 2. Malheureusement, ils meurent tellement vite qu'on n'a pas pu vraiment le voir. Après, il faudrait tester contre d'autres T3, mais là, les tests qu'on avait faits n'ont pas montré une unité très proche. Mais voilà, à voir quand on sera en saut saisonnier, puisqu'ils ont annoncé qu'on sera en saut saisonnier pendant 10 jours. Du 1er juin au 11 juin, on aura le saut saisonnier, on n'aura que daté 3. À partir du 11 au 25, on aura les T4, et ensuite, on aura les T5 à partir du 25 juin. En termes de doctrine, moi, je leur ai mis, ce n'est pas représentatif, puisque ce sont les doctrines cheatées du PTR, dont celles de leadership. Voilà, leur doctrine signature, à priori, la technique numéro 2 va leur faire taper une deuxième cible. Voilà pour la T3. La T4, qui est la troisième unité féminine du jeu, les Onamusha. Les Onamusha, donc... On deux techniques. La première technique, c'est une charge. D'ailleurs, la T3 aurait un couvrir chef avec leur doctrine signature qu'on pourra acheter sur le marché d'honneur. Le marché d'honneur est un nouveau marché qu'on pourra acheter des doctrines pour ses unités. Ah non, je confonds. Putain, ce n'est pas l'héronine. Ah, putain, il y a tellement d'unités, je suis un peu perdu. Donc, on a les Onamusha. Les Onamusha ont une charge. Donc, comme la T3, c'est toi qui diriges où est-ce qu'elle peut aller. Et la deuxième technique, elles vont frapper très rapidement. On a pu voir beaucoup de... beaucoup de shield. Elle a un trait, un passif, qui est l'anti-cavalerie. Donc ça, on n'a pas pu le vérifier. Et elles se sont faites défoncer par la cave. Par contre, c'est du anti-shield. Clairement, c'est du anti-shield. Pareil, le disruptor, c'est le... le désarmement des ennemis n'a pas fonctionné pour moi. Donc ça, c'est peut-être bugué. Mais je n'ai pas trouvé qu'elles aient désarmé qu'un de qu'un. Donc pendant 0,8 secondes, voire 1,8 secondes avec la vétérance. Voilà. Par contre, c'est une unité anti-shield. Ça massacre les shields. On a pu voir des lanciens impériaux, des mirmiens, ça ne résiste pas. Donc j'ai pris l'arme de vétérance du bac qui a des bonus très intéressants puisque donc déjà, il y a du lifesteal là aussi sur la technique numéro 2. Et surtout, elles vont ralentir de 90% un ennemi pendant une seconde. quand tu fais la technique numéro 2. 4, c'est-à-dire le mec ne bouge plus. Voilà la T4. En termes de doctrine, donc leur doctrine signature. Ouais, c'est normal attaque inflict 15% de saignement. Mais a priori, ça n'a pas fonctionné. je l'aurais mis ça comme doctrine. La T5. La T5, donc les Orochi Samouraï. On 3 formations. Donc la formation dispersée, la formation en cube, en bloc et la formation en colonne pour charger. Eux ont deux techniques. La première, c'est advance. C'est une minuscule charge. En fait, ils vont avancer juste devant eux. Donc ça, c'est une technique effective spécialement contre la cavalerie. Et en effet, contre la cavalerie, c'était un massacre. Il faut savoir qu'en les laissant en formation, que vous faites S1, F2 ou S3, ils vont automatiquement s'ancrer. L'ancrage est automatique sur cette unité. Et la deuxième, donc, ils vont attaquer plusieurs ennemis et qui va a priori interrompre plusieurs actions. Dur à avoir l'effet, pour être franc. Sachant qu'ils ont aussi le désarmement. Comme l'autre, comme la T4, ils ont le désarmement, mais on n'a pas vu qu'il fonctionnait. Ils ont aussi le coup de la parade, donc plus ils vont parer, plus ça va frapper fort, mais ça, pareil, c'était très dur à quantifier. On n'a pas pu voir. Donc il faut savoir que c'est une unité anti-cavalerie. Ils vont faire 26% de dégâts supplémentaires contre la cavalerie et réduire la vitesse de déplacement de 60% pendant 2 secondes. Et ils sont résistants au feu. Et en vétérance, j'ai pris l'arbre du bas. Parce que voilà, le désarmement durait, au lieu de 0,8 secondes, il allait durer 1,8 secondes. Ah oui, leur doctrine signature, donc celle-ci, ça va réduire, ça va réduire les dégâts subis des armes à distance de 6% et celui-ci, ça va augmenter les dégâts de la charge de 15%. Donc 13 000, ah ouais, mais j'ai mes doctrines. 13 000 points de vie, ils sont vus, 28, les Onamushas sont 30, je n'avais pas donné, mais elles sont 30, c'est énorme. Donc ils ont d'assez bonnes résistances forcément avec mes doctrines, mais sinon, ils sont environ vers 600, si je me souviens bien de ce qu'on avait vu tout à l'heure, ils ont 600 de résistance. Ils n'ont pas tant d'attaques que ça, donc ils vont devoir vraiment les jouer sur ces techniques. Voilà, donc ça, ce sont les 3 unités de saison. Ces 3 unités de saison se débloquent comme d'habitude à travers l'arbre des unités.